Salut et bienvenue à Jouer le jeu avec Steve. Aujourd'hui, on va faire le guide ultime pour Colossus. On m'a demandé à plusieurs reprises, Steve, quand est-ce que tu vas faire un analyse breakdown sur les X-Men? Alors, ça va commencer maintenant et dans cette vidéo, on va parler vraiment des forces de Colossus, comment vraiment stratégiser avec les cartes de son kit. On va aussi parler des stratégies avec les différents aspects, les meilleures cartes à inclure quand on pense à faire du deck building, ce qui va essayer de vous aider à faire de la meilleure construction de deck pour vraiment avoir un maximum d'efficacité dans les stratégies les plus optimales. On va aussi parler des cartes de son némécis et tout ça et plus. Alors, voici maintenant stratégie ultime Colossus et on commence. Alors, en inter-égo, Pieter Rasputin a une taille de main de 6, il a 14 PV. Il a une récup à 4, c'est un mutant avec une mise en place. Il a l'habilité artiste en herbe qui est une réponse après avoir passé sous la 7 forme. Vous mélangez dans votre deck une carte du 7 Colossus de votre pile de défausse. Alors ça, je le dis, je vais le dire à multiples reprises, toujours la récursion. N'importe quoi où est-ce que tu peux ramener une carte, surtout une carte de signature de ton personnage. C'est une force et c'est un atout qu'il ne faut pas passer à côté. Alors, tu veux aller en inter-égo le plus souvent pour aller récupérer des cartes qui vont être cruciales à ta stratégie. Alors, évidemment, on peut en remettre une, mais on va revoir plus tard c'est quoi les meilleures cartes à mettre. Et la mise en place, c'est d'aller chercher dans son deck une copie d'acier organique et l'ajouter à sa main. Alors ça, petite question aussi. Si jamais vous avez les deux copies d'acier organique dans votre main, évidemment, vous ne pourrez pas aller chercher une carte supplémentaire. Alors, peut-être faire attention aussi, si vous en avez un dans votre main de départ et vous le défausser, si jamais vous piochez l'autre, on va juste chercher dans notre deck et non dans notre pile de défausse, comme le bouclier de Capitaine America et tous les autres. En forme de héros, Colossus a un contre à un, attaque à deux, défense de deux, c'est un X-Men avec une taille de main à quatre. Ensuite, ça dit que Colossus peut avoir un état tenace additionnel et il a la réponse, peau d'acier qui dit, après être passé sous cette forme, on donnait une carte d'état tenace à Colossus. Alors ça ici, c'est vraiment la grosse force, c'est les cartes d'état tenace où est-ce qu'on se prend. On est quasiment invulnérable. Nous, on est invulnérable. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est les perçants. Alors ça ici, c'est vraiment ce qu'on veut faire, la stratégie qu'ils ont pensé dans le design de Colossus, c'est vraiment ça, c'est les deux petits saillons. Alors la force vraiment de Colossus, c'est vraiment dans ses états tenaces et c'est pour ça que ce héros-là, il veut aller dans l'alter ego souvent parce que tu veux profiter de la peau d'acier pour être capable de donner un état tenace et toujours être capable de recycler ces états tenaces-là. Alors ça, c'est ce qui est le plus important. Bon, ensuite, on va aller regarder maintenant c'est quoi ces cartes signatures. Alors évidemment, on a le studio de Peter. Alors ça ici, en termes de priorité, je vous dirais que c'est une priorité numéro 2, c'est pas une grosse priorité. C'est un endroit, c'est une carte de soutien qui dit qu'on peut épuiser le studio, défausser des cartes du dessus de notre haine jusqu'à temps qu'on défausse une carte de Colossus et qu'on ajoute cette carte à notre main. Bon, ça ici, la raison pourquoi c'est pas une priorité, c'est que quand t'es en début de partie, oui c'est cool, tu vas aller chercher une carte de Colossus, mais si tu joues dans n'importe quel des aspects, tu vas peut-être perdre beaucoup des cartes d'aspects, tu vas peut-être perdre tes ressources doubles, puis tout ça comme ça qui vont t'aider à te mettre en place plus rapidement. Donc, le studio de Peter, il est vraiment bon, plus quand t'es arrivé vers la fin de ton deck, puis tu cherches une carte spécifique, comme on va les regarder, on va les voir, les cartes spécifiques, là, où est-ce que tu veux vraiment être sûr d'en avoir une dans tes mains, mais ça c'est bon quand t'es capable d'avoir, de diluer ton deck un petit peu, puis vraiment d'être capable de savoir quelle carte de Colossus, là, ou les probabilités que tu vas aller chercher. Fait que ça, le studio de Peter, évidemment c'est pas la grosse carte à mettre tout de suite. Ok, ensuite, on a la volonté d'acier, et ça vraiment, c'est sa carte prioritaire numéro 1, c'est la carte que tu vas aller chercher. Un, ça lui donne un super pouvoir qui coûte deux, amélioration, ça lui donne un plus un de contre, déjà c'est fantastique, et réponse 0, après qu'un état de tenace est défaussé de Colossus, tu pioches une carte. Donc, ça te permet de piocher à tous les fois que tu perds des cartes tenaces. Ça, ça marche aussi avec les cartes, avec le perçant. Si mettons que tu as deux états tenaces, puis le vilain t'attaque avec le perçant, tu vas défausser les deux cartes, et donc tu vas piocher deux cartes. Alors ça, volonté d'acier, c'est vraiment, vraiment important comme carton. Bon, ensuite, on a les muscles anti-tan, qui est une autre amélioration, ou deux, qui est un autre super pouvoir. Il gagne un plus un d'attaque. C'est aussi une ressource de héros. On appuie cette carte, et ensuite, on génère une ressource physique pour chaque état tenace qu'on a sur Colossus. Bon, en termes de priorité, oui, ça a de l'air cool, ok, oui, je veux m'en servir tout de suite, oui, c'est un générateur de ressources. Écoute, si tu as deux états tenaces quand tu as cette carte-là, c'est une carte qui est gratuite. Fait que ça, évidemment, tu veux le jouer. Mais si tu as le choix, puis, mettons, tu as juste un choix sur deux, entre la volonté d'acier ou les muscles anti-tan, je vous recommande, évidemment, la volonté d'acier en priorité plus que les muscles anti-tan, parce qu'à mesure que tu vas perdre tes ressources, tu vas perdre tes états tenaces, celle-là ici, il ne génère plus rien. Fait que, tu sais, hormis que tu as une bonne mise en place, les muscles anti-tan, ce n'est pas vraiment la plus grosse priorité à mettre. Hormis, évidemment, que tu as des cartes qui vont avec. Et là, c'est pour ça qu'on a deux copies de « Acier organique ». Alors, ça ici, c'est l'amélioration. Encore une fois, c'est un super pouvoir qui utilise deux compteurs d'acier. Réponse des héros, après qu'un état tenace a été défaussé de Colossus, on peut épuiser cette carte, retirer un compteur d'acier et lui donner un état tenace. Alors, ça aussi, encore une fois, c'est une carte qui est extrêmement forte pour Colossus. Encore une fois, si jamais le vilain est perçant, je vous donne l'exemple encore pour un petit point de règle. Le vilain est perçant, il vous enlève vos états tenaces. Parfait. Avant, en réponse, vu que c'est une réponse, le persant arrive, il est trigger, il fait défausser ses tenaces. Tu peux épuiser l'acier organique, lui remettre un état tenace et le persant, l'habilité du persant a déjà été effectuée. Donc, Colossus ne se prendra aucun dégât, même avec un vilain qui a perçant, tant que tu as des compteurs sur ton assier organique pour les remplacer. Alors, ça, c'est vraiment une belle synergie que tu peux faire avec cette carte-là, quand tu commences à comprendre. Aussi encore, avec les muscles en titane et tout ça, c'est vraiment une très bonne carte. C'est sûr d'en avoir un toujours en jeu, ça vaut le coup, parce qu'encore une fois, ça fait partie de la grosse mécanique de Colossus d'avoir ces aciers organiques-là. On va regarder ces événements. Et ça ici, l'événement qui s'appelle Sarmuré, c'est vraiment la carte maîtresse de son bec. C'est vraiment la carte qui va faire clotcher Colossus. OK? Pourquoi? Parce que c'est une interruption d'alter ego, ça ne coûte à rien. Et quand le vilain active, on change à notre forme de héros. Alors là, ici, on est dans l'alter ego. Ça nous permet de recycler une carte, déjà en partant. Ensuite de ça, quand on a cette carte-là, avant que le vilain active, ça veut dire que le vilain veut manigancer. Ah non, le vilain va manigancer. Merde! Je ne veux pas qu'il manigance. Parfait! Sarmuré, on flippe, on se donne un état tenace au coup de zéro. Fait que là, on a un flip gratuit. Et ça, ça va nous permettre en plus d'absorber l'attaque du boss. On va perdre notre état tenace, on s'en fout. Si on a d'autres cartes qui ont des mises en place, si on a, mettons, notre volonté d'acier ou nos muscles en titane, on va pouvoir encore s'en servir un peu. Mais ça, ça va être sûr qu'on va toujours avoir un état tenace et qu'on va toujours flipper. OK? Et ensuite de ça, à la fin de la ronde, on peut toujours retourner en alter ego et recycler cette carte dans notre deck pour être capable de toujours avoir une main à six cartes en début de tour. Fait que ça, là, c'est vraiment, vraiment une des choses que je pense que les gens ont oublié souvent avec Colossus. C'est d'aller en alter ego et de recycler cette carte sarmurée. C'est vraiment la carte qui va faire en sorte que si tu comprends cette carte et si tu utilises cette carte adéquatement, tu vas toujours avoir du succès avec Colossus. Pourquoi? Parce que tu vas toujours avoir des états tenaces. Le vilain, il ne te fera pas peur. Il n'aura pas... Tu n'auras pas peur que le vilain, il manigance. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment une stratégie qu'il faut que tu ailles avec. Ensuite de ça, on a le protecteur par balle. Alors ça, c'est deux copies de cette carte-là. Encore une fois, cette carte, au niveau de priorité, ce n'est pas la grosse priorité pour moi. Qu'est-ce que ça dit? C'est une carte de super pouvoir, action des héros. On défausse un état tenace, puis on choisit. Soit qu'on se donne deux états tenaces ou qu'on redresse notre personnage. Bon, là, ici, c'est une carte que je dirais que c'est plus en milieu ou vers la fin de la game que c'est excellent. Parce que si tu as ta volonté d'acier, ça va te faire piocher. Ça va te donner deux états tenaces. Un, ça peut te redresser. Si tu as d'autres événements d'attaque, si jamais tu es obligé de défendre quelque chose. Pour moi, cette carte-là, c'est vraiment toujours l'option 1, d'enlever un tenace pour manguement de deux. Évidemment, ça te génère de la ressource. C'est bien rare que je fais juste me redresser, hormis que j'ai besoin de d'autres choses. Mais ça, c'est des cartes que je vais défausser en début de game. Tu n'as pas vraiment besoin de cette carte-là. Dans ta main de départ, c'est des cartes que tu vas flusher. Ce ne sont pas des cartes prioritaires pour Colossus. Ce sont des cartes, comme je l'ai dit, en milieu de game, fin de game. Ensuite de ça, on a, c'est quoi la rage au ventre? Alors, la rage au ventre, par exemple, ça aussi, c'est une autre carte que je vous dirais que c'est une carte de milieu de fin de game. Ce n'est pas une carte que tu veux utiliser tout de suite, hormis que tu joues en agressivité et que tu as une stratégie de genre, je veux juste faire du dégât au boss. Interruption des héros, super pouvoir, ça dit que quand tu fais une attaque de base, tu défauses un état tenace de ton héros et ensuite, tu gagnes plus 6 d'attaque et cette attaque gagne le déferlement. Encore une fois, hormis que tu as un gros sbire devant toi qui a absolument besoin d'être vaincu, un style de genre de scorpion ou quelque chose comme ça qui peut te sonner, ou un sbire qui a une manigance à 2 ou 3, on sent qu'il y a des sbires de plus en plus solides de ce temps-ci. Alors, moi, je vous dirais, la rage au ventre, c'est une autre carte que, en début de game, passe à côté. C'est une carte que tu n'as pas besoin de jouer tout de suite, hormis de l'avoir dans une situation vraiment, vraiment nécessaire. Bon, ensuite, on a les points d'acier. Et ça ici, c'est vraiment la carte que je trouve qui piège un peu les gens ici. Alors, le point d'acier. Alors ça ici, c'est encore une fois, c'est un super pouvoir, c'est un événement d'attaque que, encore une fois, je vais éclaircir quelques trucs. Action des héros, infliger 5 de dégâts à un ennemi. Tu peux discarter une étape tenace de ton héros pour sonner et désorienter cet ennemi. Encore une fois, super bonne habilité. Sonner, désorienter, je peux passer en alter ego, ça m'aide beaucoup, c'est parfait. Les gens ont tendance à toujours vouloir recycler cette carte-là de points d'acier. Et je vous dirais, en milieu fin de game, c'est vraiment la carte à aller chercher. Mais en début de game, on va aller sur le cerf muré. Pourquoi? Un, pourquoi tu veux faire ça? Parce que si tu enlèves tes états tenaces en début de game, oui, tu vas sonner le boss, mais après ça, tant que tu n'as pas ta mécanique d'avoir au moins un ou deux états tenaces par tour, puis d'être capable de recycler tes états tenaces, oui, ça te donne un sonner désorienté un tour, mais après ça, tu es comme, bon, je suis pogné, je n'ai plus rien d'autre à faire, tu es un petit peu dans la boîte. L'autre chose aussi qui est importante, puis ça ici, c'est de la façon que c'est écrit, c'est un petit peu tata, on dit infliger cinq des dégâts à un ennemi, puis ensuite, ça, c'est sur le côté gauche de la flèche. À gauche de la flèche, normalement, c'est ce qu'il faut absolument être capable de faire pour être capable de faire ce qui est à droite de la flèche. Mais de la façon qu'ils sont écrits ici, alors si, mettons, le boss, il est tenace, ou si, mettons, le boss, il a trois points de vie, de la façon que c'est écrit, c'est que tu infliges cinq des dégâts à un ennemi, OK? Mais si tu n'es pas capable d'infliger cinq des dégâts à un ennemi, ensuite, tu es comme, bon, je ne peux pas incliner, je ne peux pas faire cinq des dégâts à un ennemi, je ne peux pas techniquement le sonner et le désorienter. Ça, c'est de la façon, si on est vraiment pointilleux sur les règles, puis on veut jouer de la façon que c'est officiellement écrit, c'est ça. Moi, je trouve ça un petit peu niaiseux. La façon aussi que je le vois aussi, c'est infliger cinq des dégâts à un ennemi, puis là, il y a un point. Ensuite, le bracket, ou ce qui est pour la restriction, ce qui est à gauche de la flèche, moi, je vois, c'est juste, tu peux défausser un état tenace pour faire le cinq des dégâts. Ce qu'il voulait, c'est de toujours te donner accès à ce cinq des dégâts-là, même si tu n'as pas tes états tenaces. Les états tenaces, c'est juste un état, défausser un état tenace, c'est juste un effet bonus que tu aurais pour le point d'acier. Bon, ceci dit, ça finit pour ça. Et là, finalement, son alli signature Shadowcat Kitty Bride, un alli qui coûte trois, c'est une X-Men, deux de contre, deux d'attaque, puis trois points de vie. Shadowcat, elle ignore le trait garde, le trait patrouille et toutes les inondes, les icônes de crise en jeu. Alors, elle, elle passe partout. C'est vraiment, c'est vraiment super thématique pour elle. Shadowcat, elle, sa stratégie, c'est d'aller un peu partout, puis elle passe, elle est intangible, puis ça marche vraiment dans sa mécanique. Alors, super alli, super thématique, moi, j'adore. On va prendre deux secondes, on va regarder son obligation qui s'appelle le mal du pays, qu'on donne au joueur de Peter Rasputin. Évidemment, c'est une obligation assez simple, un peu comme la normale. On peut épuiser notre personnage, aller en alter ego. Alors, ce qui est le fun, c'est que quand tu t'en vas en alter ego, tu peux rebrasser une carte et tu épuises ton personnage pour retirer cette carte de la partie. Si jamais tu n'es pas capable parce que tu es épuisé pour telle ou telle raison, ça va te dire de défausser cette carte et chaque état tenant ça sur ton identité. Et si tu n'en avais pas au moins une, la carte, elle va gagner renfort. Alors, ça, ce qui est le fun, c'est que si tu en es au moins une, c'est que tu vas pouvoir mettre ton, tu vas pouvoir t'en remettre une avec ton acier organique. Tu peux quand même cheater un peu le système ici, pour toujours au moins t'en garder un. Son obligation, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus difficile. Mais, moi, j'ai la mise, cette obligation-là, parce que ça me permet d'aller en alter ego. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez fort. Ensuite de ça, son vire némésis, je pense qu'il l'appelle le juggernaut, mais je pense qu'il l'appelle le fléau en français. Alors, pour un némésis, c'est vraiment un bon némésis. Il y a une manigance à 1, une attaque à 4, 8 points de vie. C'est une élite qui est une brute, qui est solide et en plus qui est tenace et qui a un effet boost en plus. Si cette activation est une attaque, l'attaque gagne déferlement de persan. Alors, pour moi, je trouve que c'est un sbire ultra complet. Vraiment une belle adversité contre Colossus. Parce que lui, en plus, son attaque à 4, on s'en fout un peu. Mais c'est vraiment son habileté qui peut enlever le persan, qui peut y avoir le persan. Pour moi, c'est parfait. Puis, le fait qu'il y a 8 points de vie, même si on a notre rage au ventre, le fait qu'il est tenace, ça vaille par ça. Ça prend quand même une combinaison pour être capable de le péter. On ne le pète pas super facilement. Bon, finalement, ensuite de ça, il y a le fléau, ça cache tout. OK. Ça, c'est une manigance annexe avec 2. Ça dit, c'est une fois révélé, on défausse tous les états tenaces sur tous les personnages en jeu. On place les personnages amis en jeu. On place 2 de manasse ici pour chaque état tenace qui a été défausé de cette manière. Et ça donne un boost pour toutes les icônes d'activation. Donc, toutes les icônes de boost, ils se donnent un plus 1. Alors, quand même pas pire, ce n'est pas une grosse, grosse manigance annexe. Alors, ensuite, on a 2 copies de... OK. On a inarrêtable. Alors, inarrêtable, si on attache à l'ennemi qui est le plus haut à attaque imprimée, qui n'a pas déjà une copie d'inarrêtable attachée dessus, si on ne peut pas l'attacher à rien, on va lui donner renfort. Je ne vois pas où c'est qu'on ne pourrait pas l'attacher. C'est bien rare. Le seul scénario où je vois où on ne pourrait pas l'attacher inarrêtable à un personnage, c'est dans le scénario des Sinistressis, si on a vraiment battu toutes les bosses. Mais sinon, ensuite de ça, interruption forcée, ça donne un plus 1 d'attaque. Quand l'ennemi attaque, l'attaque gagne déferlement perçant, puis à la fin, on défausse cette carte. Alors, quand même, encore une fois, c'est des bonnes cartes némésis pour notre ami. Et ensuite, on a la dernière carte écrasée. Une fois révélée, on est sonné. Si on est déjà sonné, on se prend 2 dégâts. L'effet boost, c'est 2 de boost en plus. Et on révèle cette carte qui dit qu'on va s'être sonné. Fait que t'as mieux de l'avoir en carte traîtrise. Alors, pour moi, cette némésis, vraiment complet, qui va vraiment bien rentrer en encombre de notre personnage. J'adore. Alors, maintenant, on va aller parler... Il vient de la stratégie... On l'a mis en protection. Alors, moi, je trouve que protection, oui, c'est un bon aspect pour lui. On a présenté des nouvelles cartes qui sont quand même correctes. Avec Colossus, il y a des belles cartes dans son kit. Mais je trouve qu'il manquait quelque chose en protection. Le fait qu'ils l'ont mis en protection, on dirait que tu voulais rester en mode héros plus souvent. Et c'était dangereux. Moi, je l'aurais mis Colossus en justice. Je trouve que vraiment, justice, c'est vraiment son aspect le plus fort. Et là, c'est là qu'on va parler vraiment de toutes les stratégies que moi, je vous conseille. Toutes les cartes, les meilleures cartes à mettre avec Colossus en justice pour vraiment avoir une expérience beaucoup plus agréable. Ensuite de ça, je vais aussi parler de tous les autres aspects. Qu'est-ce qu'on peut faire, les stratégies dans les autres aspects. Et aussi, même avec les cartes de base, les cartes meilleures à inclure dans son kit. On check ça tout de suite. Notre ami Colossus nous est présenté dans l'aspect de la protection. Mais pour moi, Colossus, il a besoin d'être en justice. Un, parce que, comme je te dis, il y a besoin d'aller en alter ego souvent. Et c'est là aussi que tu vas vraiment pouvoir explorer vraiment la force de ce héros-là. Le fait de pouvoir aller en alter ego, le pouvoir de prendre une de tes cartes de signature puis de la rebrasser dans ton deck. C'est vraiment là où ce que Colossus va aller chercher vraiment son pouvoir. Bon, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voici quelques cartes de justice qui, selon moi, sont vraiment des cartes qui sont clés pour, dans n'importe quel deck, avec Colossus en justice. Intuition héroïque. Ça paraît niaiseux de mettre ça sur un allié avec un, mais une fois que sa volonté d'acier, il est rendu avec un contre à trois. Hé, un contre à trois, c'est super solide. Et en plus, puisqu'il est tenace la plupart du temps, tu n'auras même pas besoin de t'épuiser pour te protéger. Fait que ses points de vie sont aussi des ressources. Fait que le tenace, il est là, c'est cool, mais souvent, là, tu vas juste prendre l'attaque, tu t'en fous. Même s'il attaque une deuxième fois, tu prends l'attaque, tu n'auras pas à t'épuiser. Fait que ton contre à trois, tu vas toujours pouvoir t'en servir. Puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. L'autre chose qui est vraiment bon, c'est l'entraînement à la mission pour aller avec Shadow Cat. Hé, on s'entend qu'avec Shadow Cat, l'entraînement à la mission, elle contre à trois, cinq fois, c'est que pour une partie, elle peut enlever jusqu'à quinze de manigance. C'est incroyable, puis elle ignore les icônes de crise, puis le trait patrouille, puis tout ça. Alors ça, pour moi, cette combinaison-là, c'est vraiment un auto-inclus, là, avec notre ami Shadow Cat. L'autre chose, vu ce que Colossus, il est vraiment, vraiment fort aussi dans l'aspect, il va vouloir péter des sbires. Une salle interrogatoire, c'est une façon vraiment facile de diluer son deck et encore de contrôler la menace, parce que quand tu vas faire ton coup de poing d'acier avec le déferlement, là, c'est vraiment facile, après ça, de le passer à travers d'une petite sbire, puis après ça, tu fais juste à t'amuser avec ça. Bon, dans les événements que je trouve qui sont ultra forts, faire respecter la loi. On veut aller en alter ego. On va vouloir revenir avec son armuré. Quand tu triggers ton armuré, puis tu as transformé, tu peux aussi répondre en jouant faire respecter la loi. Fait qu'une bonne amélioration à mettre dans ton deck, c'est ton sens de la justice, parce que ça va automatiquement payer pour ton faire respecter la loi, qui va te donner encore plus d'options. Fait que c'est des cartes qui sont vraiment faciles à combiner ensemble. L'autre, le centre de commandement. Le centre de commandement, c'est vraiment bon, surtout pour son allié signature et Shadow Cat. Pourquoi? Parce qu'après qu'un allié contre une manigance annexe, tu peux épuiser le centre de commande et infliger deux dégâts à un ennemi. Alors, là, tu sais, c'est juste des manigances annexes. Oui, mais si tu vas chercher, tu vas te mettre une ou deux d'une manière ou d'une autre dans ton deck, surtout pour le solo avec Shadow Cat, là, tu es mort de ré. Là, tu vas toujours contrer la manigance au total. Puis, tu vas pouvoir faire des dégâts en plus. Fait que là, c'est une façon, avec les cartes qu'on a, pour vraiment s'amuser et faire clotcher nos combos. Mais, un des combos les plus intéressants, c'est Colossus en multijoueur. Et si vous n'avez jamais essayé ça en jouant contre Nebula, on s'entend que Nebula a mis ses compteurs d'évasion. Puis, quand tu es à 3-4 joueurs ou même à 2 joueurs, d'un coup, elle peut mettre comme 8-9 de menaces, mais de grandes responsabilités. Au coup d'un état tenace, tu peux prévenir toute la manigance sur la manigance principale. C'est incroyablement fort. Fait que de grandes responsabilités avec Colossus. S'il n'y avait pas déjà pensé, écoute, c'est une des meilleures cartes, surtout dans un scénario qui met beaucoup, beaucoup de menaces dans un tour. C'est incroyable. Bon, on va aller voir maintenant ce qu'il peut faire avec les autres aspects. Ça, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, la justice, mon aspect préféré. On va aller voir ce qu'il peut faire maintenant en agressivité. Quand on commence à parler en agressivité avec Colossus, c'est vraiment une machine de guerre. Colossus, il peut vraiment s'amuser et péter en sous. Je parle, là, je parle en sous. Il peut vraiment, vraiment péter des gueules assez rapidement, surtout avec, évidemment, ses cartes signatures. On s'entend, là, quand il y a la rage au ventre ou quelque chose comme ça, puis qu'il y a pas de faire 8, 9, peut-être même juste 10 à 10 de dégâts dans un tour, avec un coup de zéro, c'est assez impressionnant. Alors, une des cartes que j'adore le plus, et ça, c'est une carte qu'on ne voit pas souvent en agressivité. Le monde l'a joué trop souvent, mais avec tous les états de tenace qu'il donne au boss maintenant, cette carte-là, je crois qu'elle n'est pas assez jouée encore. Ton héros, il gagne plus une attaque, puis quand tu fais une attaque de base, ça ne gagne personne, ça veut dire que tu défauses les états tenaces. Alors, la faiblesse, tu tournes la faiblesse de Colossus en une force. Quand tu t'en prends, mettons, contre Downsar, ou tu te prends contre Magneto, tu y arrives, puis tu y en cas Rossum, puis tu es sûr de passer à travers son état tenace, avec cette force-là. Et là, ce qui est bon, c'est seulement quand tu fais ton attaque de base. Si tu n'as pas besoin, tu peux t'en servir Colossus pour contrer en début de game. Et après ça, quand tu en as un installé, ou quand tu en as un besoin, le boss vient de poigner son tenace, bon, parfait. Là, tu utilises ça avec la rage au ventre, puis bang, tu te démolis. Évidemment, avec un entraînement au combat, ça l'aide aussi, on peut monter son attaque jusqu'à 4, 5 d'attaque, plus de 6 et 11 d'attaque. Ça peut devenir quand même assez hallucinant. Les autres améliorations aussi que je suggère, la prouesse martiale, évidemment, pour payer son événement, comme son point d'acier. Ça nous donne une ressource en plus de ça, pour ça. Puis la dernière amélioration que je vous suggère, puis surtout que vous avez de la misère avec le contre, ou de gérer la manigance principale, c'est, comment tu l'appelles encore celle-là, c'est le gardien à l'entrée, je pense que c'est garde à l'entrée. C'est l'amélioration que tu mets à un sbire, puis les sbires gagnent plus de 2 points de vie, et le trait patrouille, ça veut dire que tu ne peux pas contrer la principale, mais quand tu l'as pété, ce sbire-là, tu retires 4 de menace de la manigance principale. Hey, c'est une amélioration au coût de zéro, que tu attaches à un sbire, paf, tu pètes ton sbire, que tu vas faire naturellement, et en plus, tu fais retirer 4 de menace. Pour le prix, c'est ultra bon. C'est vraiment, vraiment ultra fort. Bon, ça, c'est pour les améliorations. On va aller voir les événements aussi. Ben écoute, le coup de pied tombé, c'est vraiment pas de la camelote. Le coup de pied tombé, ça va faire le 4 de dégâts. Si tu as tes muscles en titane, plus ta prouesse martiale, encore une fois, tu peux payer cet événement-là gratuit en n'utilisant que des ressources physiques. Alors ça, ça clotche, ça va te faire piocher. Donc c'est une carte qui se remplace elle-même. Et en plus, ça va épargner tes tenaces. Ça veut dire que tu vas sonner le boss, puis tu vas pouvoir garder tes tenaces pour faire autre chose. Alors vraiment, vraiment très fort. L'autre aussi, c'est la carte face-à-face. Alors ça, le face-à-face, encore une fois, tu peux utiliser tes états tenaces comme des ressources. Fait que parfait, je garde mon état tenace. Parfait, viens-toi m'attaquer, je vais perdre mon état tenace, mais je vais te faire 5 de dégâts dans ta face. Puis si j'ai mes aciers organiques, je vais me remettre un tenace, puis je suis mort de rire, je vais être encore prêt, puis je vais être capable de pousser du dégât rapidement au boss. L'autre, encore une fois, si on veut aller dans la façon de ce qu'on va aller en alter ego souvent, l'attaque surprise, encore une fois, c'est une ressource physique, puis en plus, c'est un 4 de dégâts pour une ressource ultra-fort. Ensuite de ça, on va parler du combo de la mort entre Colossus et Wolverine. Évidemment, Colossus et Wolverine, on a le combo avec l'entraînement à l'attaque que tu mets sur lui, ça lui donne 4 d'attaque avec perçant et en plus 6 points de vie. Il se régénère, fait qu'il va pouvoir attaquer 4 fois ou 5 fois avant qu'il meure. Alors, tu sais, c'est vraiment fort. C'est 4 fois 5, c'est 20 dégâts juste avec ton allié Wolverine. Et la carte vise la tête. L'événement de base, tout ce que tu as besoin de Colossus et Wolverine, c'est ultra, ultra bon. Pour un, tu combines les attaques des deux personnages. Fait que, tu sais, si tu as une coupe de... Si tu t'es mis une force brute, un entraînement au combat, puis tu sortes, fait que là, tout d'un coup, tu es rendu à 3, 4, 5, plus 4, ça fait 9 de dégâts avec déferlement perçant. C'est juste trop bon. Fait que ça, vraiment, ce sont vraiment les meilleures cartes que je vous suggère en agressivité pour notre ami Colossus. Maintenant, on va aller voir la protection. En protection, évidemment, le classique, si on commence et on est en mode héros avec un état de tenace, on va s'arranger pour essayer de ne jamais perdre cet état de tenace-là. Et avec Colossus, on a vraiment des belles opportunités de vraiment prendre avantage de tous les effets de quand on défend, on ne se prend pas et on ne prend pas de dégâts. Alors, les stratégies de défense parfaite avec Colossus sont vraiment, vraiment fortes. Fait que les cartes comme impavides puisque maintenant, notre défense, ça nous donne... On ne rit pas tant qu'on a tous nos points de vie ou plus. Et avec Colossus, il y a des parties, souvent, je ne me prends jamais de dégâts. Fait que quand tu joues correctement, Colossus, c'est très, très, très facile de toujours éviter les dégâts. Fait que c'est imperturbable, ça nous fait piocher. L'armure électrostatique, plus de dégâts quand on défend. On gère la menace principale avec nos difficiles à ignorer. Écoute, on peut... On peut aussi avoir une carte qui est vraiment importante. Puis je pense qu'on ne voit pas encore assez. Ça vient du paquet de cyclops. C'est la carte clouée au sol. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, avec Colossus, parfait, on a nos états tenaces, mais quand on est bourré de sbires, qu'on n'est pas capable de gérer les sbires, puis on fait juste perdre nos états tenaces non-stop, ça vient déplaisant, ça vient difficile. Mais avec la carte clouée au sol, c'est qu'on peut juste laisser les sbires qui sont plus fatigants sur la table. On s'en fout. Puis quand on va avoir besoin de délai avec, bon, parfait, là, on les gère. Fait qu'avec ça, des cartes comme clouée au sol, c'est un attachement qui coûte zéro, ça dilue notre deck. C'est vraiment, vraiment fort. Les autres façons, si on y va vraiment avec une stratégie où est-ce qu'on fait juste se défendre, les cartes comme défense désespérée puis ne jamais reculer, c'est vraiment des cartes qui sont clés. Parce qu'encore, on sait qu'on ne se prendra pas de dégâts avec il ne serait jamais reculé. Fait qu'on sait qu'on va sonner le boss à tout coup. On sait qu'on va pouvoir se redresser. Fait qu'on a la rage au ventre, on va pouvoir, tu sais, utiliser notre défense désespérée. On se redresse. On a une défense parfaite. Parfait. On n'a même pas perdu notre tenace. On revient puis on y en inflige une grosse baffe avec notre rage au ventre. Je trouve que c'est vraiment des combos qui sont super forts en protection. Évidemment, si on est pour jouer avec la stratégie, avec des événements de défense, inclure le nerf d'acier pour être capable de payer pour ces événements-là avec aussi flûte que l'oeuf pour juste profiter au maximum de nos effets de nos cartes de défense. Bon, si on veut rester en stratégie héros le plus longtemps souvent possible puis s'être obligé d'aller en alter ego, mais Polaris, c'est un allié que vous devriez absolument jouer. Pourquoi? Parce que quand elle rentre en jeu, elle donne un état tenace. Fait qu'en plus, on peut combiner avec notre Colossus et où elle peut se donner à elle un état tenace, ce qui n'est pas vraiment important, mais je trouve que le mettre du Colossus, c'est juste magique. Et Diablo, Diablo, on veut utiliser notre événement de défense, on va se prendre du dégât, parfait, je vais juste payer une ressource énergie, je vais repogner Diablo dans mes mains puis ensuite, je ne prendrai aucun dégât, je garde mon état tenace puis je suis mort de rire. Fait que ça, c'est vraiment des belles synergies avec la protection qu'on a pour notre ami Colossus. Maintenant, en commandement, en commandement, c'est triste, mais en commandement, il n'y a pas grand-chose de fun. En commandement, il n'y a rien que Colossus peut faire, que personne d'autre peut faire mieux, c'est du pareil au même. Mais ce que je vous dirais, les cartes que vous pouvez essayer pour des petites stratégies, le fun, c'est la carte de cran, évidemment, parce qu'on peut aller en alter ego souvent. L'équipe médicale, ça, c'est quand même le fun, parce qu'on peut aller en alter ego, vu qu'on va passer souvent en alter ego, on peut sauver des alliés qui sont très, très, très forts. Et les gens d'alliés qu'on va vouloir sauver, c'est des alliés comme Calu, qui vont nous aller nous chercher des événements, des événements de Colossus qu'on veut jouer, qui vont nous aider à clutcher notre deck rapidement. Ou, comme le Chevalier Noir, qui est perçant, qui va nous aider à passer à travers des boss, parce que Colossus, il n'y a rien qui enlève le perçant, il n'y a pas de façon de faire des petits un des gars pour enlever des tenaces. Donc, un allié comme le Chevalier Noir qu'on pourrait garder, mettre un Avenger honorable dessus, pour le garder en jeu plus longtemps, ce sont des belles combinaisons qu'on peut faire en commandement. Et finalement, avec les cartes de base, les cartes de base, évidemment, les meilleures stratégies, vu qu'on s'en va dans notre héros, il y en a tellement de cartes de super pouvoir que jouer l'intense concentration, c'est un must avec Colossus. Ça paye pour nos quatre améliorations, nos nerfs d'acier, le muscle en titane, volonté d'acier. Ça paye pour toutes ces cartes-là et ça paye aussi pour nos trois événements d'attaque de coups de poing d'acier. Vraiment, cette carte-là, c'est vraiment bon. On ne veut pas être sonné désorienté, ça fait, rendre la carte unshaken, c'est quoi, c'est indéfectible? Non. Et j'oublie c'est quoi le nom. Parce que c'est pas grave. Mais c'est la carte, vous savez c'est quoi cette carte-là, vous reconnaissez le art, c'est si tu as plus que 14 points de vie, c'est absolument une excellente carte à jouer. Un, ça coûte un, un, ça dilue ton deck, c'est vraiment de la viande. Des cartes, dans les cartes de soutien, Moira McTaggart. Écoute, je vous l'ai dit, la stratégie avec Colossus, c'est d'aller en alter ego souvent. Fait qu'en allant en alter ego, pis t'as Moira McTaggart, qu'est-ce qu'elle fait, elle, tu peux juste la jouer si t'es un mutant, mais quand tu passes de mutant à alter ego à héros, tu pioches une carte. Fait que ta taille de main à la 5, fait que tu joues ton sarmuré, tu flippes, pis tu pioches une carte. C'est juste magique. On parle aussi le X-Jet, on veut être capable de générer des ressources avec Colossus parce que des fois, notre ressource des muscles en titane n'est pas toujours fiable. On va avoir des fois des scénarios où ça va être un petit peu plus dur. Fait que ça, pour moi, je trouve que c'est un bon compromis. En parlant d'allier, les alliés que tu vas vouloir jouer, évidemment, le professeur Rick, soit qui va te redresser, soit qui va désorienter, qui va te permettre d'aller en alter ego, qui compte à 3. C'est juste, le professeur Rick, c'est vraiment le numéro 1, un des meilleurs amis à notre ami Colossus. Mais là, dans les événements, qu'est-ce qu'on veut mettre? Des cartes comme méditation. Ça dépend de ce qu'on joue, mais mettre une ou deux méditations dans notre deck, c'est pas fou parce que surtout, si on a des cartes, dépendant de la stratégie qu'on joue, si on a beaucoup de cartes qui coûtent, mettons, 3 ou plus dans notre deck, mais on va vouloir mettre une couple de méditations. C'est pas grave si Colossus n'attaque pas le premier tour. S'il est capable d'utiliser, pour se mettre en place plus rapidement, une méditation pour juste tricher une carte, je trouve que ça vaut son pesant d'or. Ensuite de ça, les cartes pour nous redresser parce que des fois, ce qui est excès de place, c'est d'avoir un ventre, la rage au ventre puis être épuisé. Fait qu'avoir une carte comme force sans limite ou vigueur sans limite pour nous redresser, c'est juste de la viande. D'ombré d'acier, évidemment, la carte de Key Clutch avec notre héros et notre allié signature. On prend pas de dégâts et on inflige quatre de dégâts. C'est juste excellent. Et une carte comme invulnérabilité, je ne dis pas d'en mettre trop dans ton deck, mais invulnérabilité, ça peut toujours te servir un moment donné quand tu n'as plus d'état tenace, tu es comme, je suis dans le marbre, je n'ai plus d'état tenace, qu'est-ce que je fais? Ça va juste clotcher, je ne peux pas aller en alter ego, je suis comme poigné, mais avoir une carte comme invulnérabilité, donner un autre état tenace, des fois, ça peut juste repartir ton tarou et ton engin pour Colossus le garder vraiment tip-top shape. Ça nous amène à la fin de notre vidéo, guys. Pour moi, Colossus, quand je l'ai commencé, je pensais plus aimer Shadow 4, mais finalement, Colossus, ça a vraiment été mon personnage coup de cœur jusqu'à Malicia, jusqu'à ce présent, Colossus et Malicia, je pense, c'est mes deux personnages préférés du set de X-Men pour l'instant. Je ne prends que de plaisir à jouer Colossus, même si des fois, on peut trouver des petites frustrations. Moi, je trouve qu'il est tellement solide. Moi, c'est vraiment comme je te dis, j'ai kiffé sur sa mécanique de jeu, recycler les états tenaces, recycler tes meilleures cartes, pour moi, c'était un gros succès de Colossus. Laissez-moi savoir un peu ce que vous pensez de Colossus dans ses commentaires, dans les commentaires de la vidéo. Laissez-moi savoir si les petites suggestions que je vous ai faites, si ça vous a comme inspiré. Ah oui, écoute, je vais essayer ça. Oui, c'est vrai que je n'avais peut-être pas pensé à ça. Quand vous me racontez des histoires comme ça, ça me motive à continuer, de continuer à faire plus de contenu pour Marvel Champions. Parce que des fois, ça arrive, ça consomme quand même beaucoup de mon temps. Des fois, je ne suis pas avec des down comme tout le monde et j'ai le goût d'arrêter, mais j'aime ça et quand j'entends votre feedback, pour moi, c'est ce qui est le plus important, que je ne fais pas ça pour rien. Bon, sur ce, je vous remercie, on va voir si j'ai le temps de faire ça la semaine prochaine. On va continuer avec Shadowcat, un peu la même breakdown, un guide ultime de Shadowcat, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi ces grosses forces et tout ça et tout ça. Fait que guys, sur ce point, je vous dis un gros merci d'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite une excellente fin de journée et tout en continuant, je vous dis de simplement vous amuser et de jouer le jeu. Ciao, ciao guys.